bonjour les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont aujourd'hui on va faire quelque chose un peu plus différent on va pas on n'a pas fait du normand on va faire du tarot donc vous savez que si vous connaissez mon histoire un peu c'est que je fais aussi le tarot et comment dire c'est au début c'est quand je quand j'ai commencé la carte au mansier j'ai commencé avec des cartes à jouer après j'ai vu le tarot et je voulais absolument avoir un jeu de tarot et voilà à la place du tarot j'ai rencontré le petit normand et je ne change rien au monde cette expérience parce que il est devenu un point nommé et voilà la paix de ma vie mais le tarot reste quand même quelque chose que je pratique et que j'adore donc je me suis dit je vais me faire un petit tirage tarot cette semaine comme ça pour avoir un peu les énergies les tendances et comme un on a connu comment dire un changement d'énergie récemment c'est quand même une énergie de renouveau de nouveau départ dont je me suis dit pourquoi pas faire un tirage sur vos projets à venir et avoir un petit coup d'oeil sur ce qui pourrait vous intéresser dans vos projets à venir d'accord donc je vais utiliser ce tarot le mythique tarot alors c'est un jeu que j'ai eu il ya très très longtemps j'étais encore au collège vous vous rendez compte la première édition de ce jeu qui n'était pas de très bonne qualité d'ailleurs elle était un peu plus fin mais c'était dans un coffret avec un livre et on le trouve encore sur amazon mais écoute maintenant les yeux de la tête et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'ils ont refait une édition de ce tarot et il est pas mal parce que c'est un tarot qui est basé sur la mythologie un peu comme le grand le normand où on parle de trois ans d'or on parle un peu des dieux et des déesses de la mythologie grecque donc c'est un jeu que j'ai beaucoup travaillé avec et je suis content et je me rends compte que récemment j'ai pu remettre la main sur des anciens jeux que j'ai eu pendant un moment quand j'ai commencé la cartomancie et que voilà c'est les jeux que j'ai donné après et que je regarde un petit peu quand même parce que je me dis que on a eu quand même de belles histoires ensemble mais après voilà je les ai donné à des amis que j'aime beaucoup et voilà donc j'ai perdu un peu ce tarot donc voilà on va faire un tirage pour vous on va faire un peu dans le style du petit le normand quand les tirages du petit le normand je vais faire trois tas de cartes et vous allez poser une question sur vos projets personnels donc si vous avez je parle par exemple un voyage ou acheter une maison peu importe le projet vous avez déménagé avoir un enfant peu importe les nouveaux projets que vous voulez faire vous allez penser à ces projets et je vais faire trois tas de cartes et vous allez choisir entre le teint numéro 1, teint numéro 2, teint numéro 3 et voilà donc on verra un peu vos projets alors on va commencer par créer les tas et j'aime bien se violer de ce jeu ça se marie pas mal avec mon nouveau tapis donc alors on fait trois tas de cartes moi je les fais voilà en direct et je ne les regarde pas et on les découvre ensemble donc vous allez vous concentrer et moi je veux dire ma petite prière d'intention donc ce tirage soit lumineux qui vous apporte des réponses précises et directes et que chaque personne puisse y trouver la réponse consciente ou inconsciente qu'elle cherche et que ce tirage soit lumière pour eux donc vous allez choisir entre les trois une deux ou trois pour vos projets à venir s'il y a du succès s'il y a des choses donc le tarot dans sa sagesse va vous répondre donc on va commencer par le tarot numéro 1 et nous allons voir un peu quelles sont les cartes qui sortent alors la première carte qu'on a c'est le 6 de bâton nous avons après l'arcane majeur du soleil et nous avons l'arcane majeur de la lune d'accord alors ce qui nous dit que vous avez la première carte des victoires qui vous dit que vous avez travaillé quand même beaucoup pour arriver où vous êtes maintenant vous avez gravé pas mal de montagnes vous avez lutter contre vents et marées et là vous arrivez au beau jour j vous arrivez à un niveau où vous avez la réussite et sur cette image on voit jason qui tient la toison d'or et les autres qui célèbrent voilà sa réussite et ils brandissent 6 bâtons enflammés donc on voit que il y a une réussite dans vos projets d'accord et avec le soleil ben écoutez avec le soleil on est béni avec ceux avec le soleil on a de la réussite et avec la lune c'est surtout dans les projets qui sont artistiques dans les projets qui sont où vous utilisez votre intuition votre talent votre savoir-faire et avec la lune aussi on ne peut que vraiment aller de l'avant la lune c'est une carte de déception dans le tarot mais la renforcer avec la lumière du soleil on vous dit que voilà il y a comme une bonne balance du yin et du yang donc il n'y a pas de raison pour vous de ne pas réussir donc le tas numéro 1 est très positif vous avez le soleil et vous avez la carte des victoires donc ça c'est le premier tas et nous allons faire le tas numéro 2 ouais donc ici vous avez l'as de coupe le monde et le 5 de bâton alors l'as de coupe ici représenté par la naissance de vénus d'accord donc on vous dit que il ya une opportunité qui s'offre à vous il ya des choses qui sont en train de se créer et vous avez la carte du monde la carte du monde vous annonce que voilà le monde est à vous et que cette opportunité va vous apporter quand même un succès mais il faudra quand même lutter parce que vous avez ici les 5 de bâton voyez on lutte contre un dragon et c'est lui qui a la troisième ordre donc c'est la carte qui est juste avant celle du 6 du 6 de bâton voyez là la victoire est faite mais là ici vous êtes encore dans le succès est votre certes mais j'ai l'impression que le succès n'est pas complet parce qu'il ne parce qu'il ne dépend pas que de vous il dépend aussi de votre courage votre assiduité de votre sérieux de votre comment de votre investissement ça peut être aussi une question une réussite qui est liée à l'affectif à l'amour vais-je déménager vais-je emménager avec mon amoureux est-ce que c'est lui l'homme de ma vie est-ce que mon mariage va réussir est-ce que notre relation notre nouvelle relation va nous porter quelque chose oui quelque chose est là vous avez le monde mais le monde a un prix je veux dire qu'il faut quand même travailler pour avoir cette carte du monde cette carte des opportunités parce que le monde est entouré par les quatre éléments d'accord vous voyez au milieu du cercle quelqu'un qui danse alors oui le succès est votre mais il faudra quand même lutter il faut quand même se battre c'est pas quelque chose qui arrive sur la table comme une fleur il faut le gagner donc si vous avez choisi la carte le tas numéro 3 maintenant alors encore quelque chose qui est relié à l'affectif parce que nous avons le 10 de coupe donc c'est un peu la carte des mariages la carte de l'union et ici on voit la reine d'épée la reine d'épée est souvent une femme qui est seule une femme qui est célibataire une femme qui est un peu austère ça peut aussi représenter une maîtresse une femme difficile vous voyez elle est assise elle dans un champ dans un décor pardon qui est plus ou moins aride et elle verse de l'eau vous voyez mais malgré cette eau qu'elle verse il n'y a rien qui pousse il n'y a rien qui fleurit elle garde son sérieux elle tient l'épée voilà droite dans sa main elle ne fléchit pas donc j'ai l'impression que votre bonheur affectif est lié par la présence d'une femme dans votre vie ça peut être quelqu'un qui influence votre vie amoureuse ça peut être aussi une maman qui se mêle un peu trop des affaires des enfants qui veut mettre son grain de sel mais ici avec le 5 de nier je cherchais le mot français on vous dit que malgré tout vous allez vous tourner vers autre chose d'accord dans ce projet pourquoi vous posez la question il y aura peut-être une déviation peut-être que vous allez vous rendre compte que surtout dans une relation que la personne avec qui vous êtes elle n'est pas aussi douce et bien comme vous l'avez pensé il y a quelque chose d'autre derrière il y a un masque qui est porté et là ici avec le 5 de nier on part vers autre chose on se concentre sur autre chose d'accord donc voilà c'était le tirage du tarot pour vous bien sûr si vous avez apprécié ce type de tirage n'hésitez surtout pas à commenter peut-être qu'on en fera un de temps en temps ou plus souvent ça dépendra de vous bien sûr si vous aimez bien sûr je vais continuer si vous aimez moins je ne les referai plus et surtout partagez avec nous si ce tirage de tarot vous a raisonné avec votre question est-ce qu'elle vous a apporté une lumière ou quelque chose à penser ou quelque chose à réfléchir d'accord donc voilà et n'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît c'est très important et n'oubliez pas de vous abonner et vous savez que chaque dimanche on a une nouvelle vidéo sur le petit le normand et qu'on est en train actuellement d'étudier le grand tableau le grand jeu voilà du petit le normand d'accord donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo